Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Plutôt bien dormi cette nuit, ce qui n'est pas le cas de Romain, qui a été un petit peu malade. J'ai été étonnée ce matin de l'entendre préparer du café et tout, de me dire « Mais j'ai même pas entendu le réveil, c'est bizarre, je devais dormir bien comme il faut, je l'ai pas entendu se lever, pas de réveil et tout. » Et non, en fait, c'est parce qu'il a finalement passé la nuit sur le calapé, vu qu'il ne voulait pas me déranger à pas dormir et à se retourner et finalement à pas arrêter de se lever, etc. Enfin bref, ça arrive, mais c'est pas drôle du tout quand ça t'arrive, quoi, voilà. Alors du coup, là tout de suite, je vais prendre mon petit déjeuner. Je suis déjà habillée, maquillée. Aujourd'hui, j'ai mis un petit pull comme ça avec un pantalon avec des super chaussons, oui, avec un pantalon assez élastique comme ça. Et je vais prendre mon petit déjeuner et je vais vous parler de quelque chose. Asseyez-en-nous les amis ! Alors depuis quelques semaines, je suis un programme de rééquilibrage alimentaire avec Diète Bouron, donc je vous en ai parlé en story Instagram au début, lorsque j'ai commencé, quelques semaines après. Et là, on est encore quelques semaines après. Du coup, j'en parle sur YouTube parce que sur YouTube, j'en ai pas parlé. Et vous n'êtes pas tous et toutes à me suivre sur YouTube et sur Instagram. Voilà. Donc du coup, je suis ce petit programme de rééquilibrage alimentaire depuis quelques semaines. Et franchement, je suis agréablement surprise parce que, voilà, je ne ressens absolument pas de frustration. Je ne ressens pas de faim, etc. Tout simplement parce qu'on n'est pas dans la privation, on est dans le rééquilibrage, dans le, j'allais dire, l'apprentissage. Mais oui, en fait, ça vous permet non seulement de réapprendre à manger au niveau des proportions, mais au niveau aussi de l'équilibre des plats. Voilà, en gros, c'est ça. C'est sous forme, en fait, de repas 100% naturels, préparés, livrés directement chez vous. Vous avez juste à les réchauffer. Je vais vous montrer un petit exemple. Voilà, ça se présente sous ce format-là. Là, par exemple, nous avons un émincé de poulet et sa puerie de carottes, pommes de terre bio. Alors, les plats sont en faible teneur de sucre et riches en protéines. Il y a des plats qui sont bio également, comme celui-ci. Et 100% naturels, comme je vous l'ai dit. Il y a également des plats qui sont faibles en teneur en graisse saturée. Et vous avez aussi des formats soupe, comme ça. Voilà, si vous préférez pour le soir. Quelque chose d'un peu plus léger. Là, par exemple, on a juste soupe de carottes, lait de coco. Enfin, voilà, c'est juste un délice. Les plats sont vraiment bons. Je sais qu'il y a souvent des préjugés sur les programmes sous forme de plats, comme ceux que je vous ai montrés. Sauf que là, on est vraiment sur des plats qui sont vraiment bons. Voilà. Clairement, j'ajoute même pas de sel, alors que j'adore quand c'est bien salé, c'est bien épicé. Il y a du goût, il y a la texture, il y a tout ça en fait qui est réuni pour ne pas s'enlacer, ne pas être dégoûté, ne pas se dire mais c'est quoi dans le plat ? Enfin, voilà, franchement, c'est les yeux fermés que je vous conseille d'essayer ce programme de rééquilibrage alimentaire. Parce qu'au niveau du goût, vraiment, c'est super bon et on sent la qualité derrière, voilà. Quand vous faites votre programme sur le nombre de jours que vous choisissez, que vous définissez, vous pouvez choisir sur plus de 100 plats différents, 100 recettes différentes. Vous avez vraiment pour tous les goûts, que ce soit en viande, en poisson ou aucun des deux. Vous voyez bien là, il y a des soupes de légumes. Il y a vraiment pour tous les goûts et ça, c'est vraiment top. Il faut savoir que vous êtes suivi aussi par une diététicienne diplômée. Donc, vous avez un coup de fil au début pour que vous puissiez expliquer vos objectifs, expliquer par exemple ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, quels sont vos moments clés dans la journée où vous avez vraiment faim et que vous avez besoin d'un encas. Et en fait, elle va vous définir un programme et vous accompagner en fait si vous avez la moindre question, vous pouvez l'appeler. Il y a aussi des prises de rendez-vous à des moments clés dans le programme. Comme ça, il y a un suivi. Vous avez également un programme d'entraînement sportif si vous voulez aussi, avec des petits exercices qui sont mis à disposition gratuitement. Donc, c'est vraiment un programme ultra complet. Et dans la semaine de programme, si vous faites par semaine, et bien vous avez une journée autonomie, ce qui vous permet de conserver une vie sociale quand même. Si vous voulez aller au restaurant quand ça sera ouvert ou si vous voulez inviter des amis à la maison ou si vous êtes invité quand ça sera possible. Et bien, parce que la règle de confinement c'est un peu compliqué, et bien vous pouvez y aller sans dire bah non je viens avec mes petits plats quoi. Voilà, ce que vous pouvez faire aussi. Mais ça vous permet de, voilà, en période de raclette, de trucs comme ça, ça vous permet en fait aussi de ne pas craquer. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de frustration parce qu'une fois par semaine, vous avez le droit d'avoir une journée autonomie. Donc, on ne vous dit pas de vous gooffrer et de rattraper la semaine complète en termes de sucre, de gras et de tout ce qui va. Mais ça vous permet de faire des repas qui ne sont pas dans le programme. Donc, de vous faire plaisir de faire les plats que vous n'avez pas forcément justement dans le programme et de ne pas être frustré. Au-delà de ça, ça permet de devenir plus autonome en fait et ne pas devenir finalement dépendant de ce programme. Le but c'est vraiment de vous permettre de démarrer, d'atteindre vos objectifs et après de vous envoler tel un petit oiseau de vos propres ailes. Et en fait, voilà, ça vous a permis de devenir autonome. Voilà, c'est aussi le but de cette journée autonomie, c'est de prendre confiance en soi et de se dire, voilà, je peux gérer, je vais continuer. Et stabiliser sur les résultats que j'ai obtenus grâce à Diet Bon. Pendant tout ça, je vais quand même déjeuner. Non mais comme ça, voilà, je vous ai présenté dès le matin le programme que je suis. De toute façon, là, je suis sur mes derniers jours. Et vous allez pouvoir voir en fait ce que je mange à chaque repas, mes petits encas, etc. Avec les produits Diet Bon. Diet Bon fait également des choses très intéressantes comme ce petit pot très intéressant qui est tout simplement un beurre de cacahuète. Et moi, je l'utilise également pour mettre sur mes petits pancakes que j'ai pour le matin. Donc, ils ont des pots de pâte à tartiner, des pots de beurre de cacahuète. Ils ont vraiment pour tous les goûts. Et c'est délicieux. Et voilà, vous avez également d'autres choses à côté. Tac, voilà. Moi, je me fais ma petite tartine. Vous pouvez mettre de la confiture, mettre ce qu'il vous plaît. Et ça, ce sont des petits pancakes qui sont de chez Diet Bon parce que vous n'avez pas que les plats. Vous avez également du sucré, des compotes de fruits, des desserts, des barres chocolatées pour les encas. D'ailleurs, moi, c'est ce que je prends si j'ai un encas à prendre le matin. Par exemple, si à 10h, j'ai un petit creux, je vais me prendre la petite barre de chocolat. Mais ça, ce n'est pas tous les jours. C'est vraiment... Enfin, ça dépend des jours. Voilà. Si j'en ai besoin ou pas. Vous pouvez absolument ajouter tous les légumes que vous souhaitez. Les fruits... Enfin, les bananes, attention. Voilà, tous les fruits riches comme ça, vous n'allez pas en prendre à volonté. Mais ça, vous pouvez totalement ajouter dans vos plats ce que vous voulez, les épices, etc. Ça, c'est vraiment personnalisable. À côté, je me prends mon petit jus d'orange pour apporter la petite dose de fruits. Et ça dépend des jours aussi. Parfois, je me prends un petit maquillot ou un verre de lait. Et ça fait mon petit-déj. Voilà. Eh bien, je suis sur le départ. Loup, on va s'arrêter. Parce que tu es en train de tirer. Tu es en train de tirer avec la laisse, là. Loucement. Voilà. Donc, je suis sur le départ avec la petite loup pour aller chez le vétérinaire. Tout simplement pour lui retirer ses petits points. Parce qu'elle s'est fait stériliser. Donc, lui retirer ses petits points de suture au bidon. Voilà. Tout s'est très bien passé. En tout cas, au niveau de l'opération et post-opération. C'est bien passé. Vu qu'elle n'a même pas essayé de gratouiller la cicatrice. Je n'ai même pas eu besoin de lui mettre la collerette. Donc, franchement, nickel. Ça s'est super bien passé. Pas de complications. Pas besoin de retourner chez le véto. Elle n'a même pas essayé de trifouiller. Donc, nickel, nickel. Donc, là, je l'emmène. Je fais l'aller-retour, en fait. J'y vais pour que les fils soient retirés. Et ensuite, je reviens ici directement. Bon, eh bien, monsieur est rentré de son boulot. Et moi, je vais manger mon petit plat. Donc, j'ai choisi le plat que je vous ai montré avant. Donc, l'émincé de poulet. Avec sa petite purée de carottes bio. Et ma foi, ça sent trop bon. Et comme vous pouvez le constater, en fait, les plats, ils ne sont jamais secs. Il y a toujours pas mal de sauce. Donc, là-dessus, c'est top. Parce que moi, j'aime bien quand les plats ne sont pas secs. C'est... Alors, dommage. Vous n'avez pas l'odeur. Mais ça sent vraiment super bon. Bon, il est temps de prendre le petit dessert. Mais écoutez, c'est un dessert au chocolat. Voilà. Qui fait partie du programme Diète Bon. Pour pouvoir avoir quand même ce petit côté sucré. Et encore une fois, ne pas être faustré. Donc, voilà. C'est le petit dessert chocolaté. Qui n'est pas obligatoire. Mais voilà. Quand on a envie de se prendre un petit peu... Une petite douceur. Eh bien, on peut. Voilà. Hey ! Bon. Eh bien, il est gentiment l'heure du petit goûter. Je me suis dit que j'allais vous montrer un peu... Ce que moi, j'avais sélectionné. Voilà. Elle est en train de tomber, la caméra. Ou c'est moi ? Bon. Bon. Voilà. Donc, vous avez des petits gâteaux au citron. Voilà. Que vous pouvez prendre en un cas où goûter. Au chocolat. Voilà. Le même au chocolat. Franchement, ils sont super bons. Vraiment, vraiment. Là, c'est la barre chocolatée que je vous avais dit. Donc, c'est une barre aux noisettes, amandes, chocolat. Donc, vous avez la partie amandes et chocolat en dessous. Elle est super bonne aussi. Franchement. Mais ce que je préfère, ce que je préfère vraiment, et d'ailleurs, c'est mon dernier paquet. C'est mon dernier paquet. Ce sont leurs cookies. Mais c'est une tuerie. Franchement, je ne trouve pas des cookies avec ce goût-là ailleurs. Et je suis dégoûtée que ce soit mes derniers. Ils sont tout mignons et tout petits comme ça. C'est par paquet de 4. Et franchement, je n'arrive pas à trouver une autre marque qui ait ce goût-là. Franchement, je ne trouve pas. Et c'est mon péché mignon du programme. Clairement. Vous avez aussi la possibilité de vous faire des petits thés. Voilà. Donc, c'est en infusion. Et voilà. Ça permet de faire un peu du détox, etc. Donc, vous avez des paquets comme ça aussi qui sont disponibles. Et là, moi, tout de suite, je vais me prendre les petits cookies et une compote de pomme-poire. J'adore. Pomme-poire, c'est super bon. Ça adoucit vraiment la poire. Et elles sont très bonnes. Donc, voilà. Moi, ça va être mon petit goûter devant mes mails auxquels je vais répondre. Voilà. Je viens de faire une présentation sur un poste fixe, une présentation d'appartenariat Instagram pour une coque de téléphone que je trouve trop jolie. Je suis trop contente de l'avoir reçue. Et une bague. Et vous savez, derrière, pour pouvoir tenir le téléphone correctement, c'est quand même super pratique. Si on veut mettre le téléphone sur le côté et qu'on regarde une vidéo, au lieu de le mettre à plat, c'est aussi pratique. Donc, ça, c'est fait. Donc, là, je vais me poser avec ça devant mon ordi. Ici, présent. Et répondre à mes petits mails. Voilà. Installation. Ah, bah, vas-y, installe-toi. Fais-toi plaisir. Ah, dès que je vais sur le calapé, de toute façon, c'est que je m'installe. Hein ? Hein, c'est que je m'installe ? Où est-ce que je suis un petit pépi ? Euh... Oui. Je... Attends, je ne sais pas où mettre la caméra. Je me pose sur mon petit calapé. Je suis à jour de tout. C'est cool. J'ai même eu un coup de fil pro. C'est un truc... Je suis trop contente. Mais vraiment trop, trop... Oh, ce petit chat. Trop contente. Parce que c'est juste magnifique. Ce que je vais... Non, mais Lou. Elle est en train de s'installer. Tu ne peux pas aller plus sur moi. La tête. C'est des produits vraiment magnifiques. Magnifiques, en l'occurrence, de la décoration. Oula. Et je suis trop contente parce que ça faisait un petit moment que je voulais ce type de meubles et de décoration. Donc là, voilà, j'ai eu contact avec la marque, avec le site internet, en l'occurrence aussi. Et là, j'attends un retour. Parce qu'il y a un produit, c'est sûr que c'est OK. Et l'autre, en fait, il faut juste voir au niveau des délais de livraison. Parce que ce n'est pas des trucs qu'ils ont en stock par millier, par centaine ou par dizaine. C'est limite, dès qu'il y a une commande, ils le fabriquent. C'est à ce point-là. C'est vraiment magnifique. Magnifique. Et je suis trop contente. Voilà. J'ai appelé aussi la préfecture. C'est limite si je ne me suis pas fait engueuler. Ah, je me suis dit, écoutez, moi, je vous dis ce qu'on m'a dit, quoi. Comme, en fait, j'ai ma voiture qui est en leasing, je ne peux pas changer, moi, la carte grise. L'adresse de la carte grise et mettre celle de chez Romain, vu que je vais emménager ici. Je ne peux pas le faire, moi, parce que je ne suis pas propriétaire du véhicule. Et du coup, j'ai contacté DS, qui m'ont renvoyé un document ici, l'adresse ici, que je dois fournir. Enfin, c'est marqué déposez-le à la préfecture. Alors, moi, j'appelle la préfecture, je lui demande avant de me déplacer pour rien. Déjà, pour savoir comment ça se passe pour venir sur place avec la situation actuelle. Et elle me dit limite, mais non, il faut faire ça sur le site internet directement. Ce n'est pas comme ça. Je ne dis pas, oui, mais ce n'est pas ma voiture. Elle dit, oui, mais j'ai bien compris. Mais maintenant, ça ne se fait plus. Il faut aller directement sur le site. Je dis, bah, oui, mais... Elle dit, écoutez, rappelez demain. Parce que le service pour les cartes grises, là, est fermé. Donc, vous rappelez demain. Et comme ça, ils vous donneront plus d'infos. Mais pour moi, je dis, bah, oui, mais je suis un peu embêtée. T'as DS qui me dit, voici le document pré-rempli. Tout est rempli, en fait. J'ai juste à déposer le document. Et en même temps, la préfecture me dit, ah non, non, il faut le faire sur internet. Du coup, j'ai dit, bon, bah, je rappelle demain. Je vais avoir le service directement. Et voilà, comme ça, ça serait une bonne chose de faite aussi. Je suis en train de modifier, en fait, petit à petit, mon adresse un peu partout. Et la carte grise, n'empêche, bah, voilà, il faut y penser. Parce que sinon, ça ne jouera pas. Et voilà, là, il est, je crois qu'il n'est pas loin de, enfin, il est presque 17h. Et, bon, Romain, de toute façon, il termine à 17h30. Le temps de rentrer, finalement, il va chercher le pain. Et voilà. Du coup, je vais regarder la suite de The Crown. Ouh là, il y a mon truc qui tombe, voilà, la suite de The Crown. Donc, j'ai regardé les trois premières saisons. C'est franchement super bien. Ça raconte, en fait, la vie de la reine Elisabeth, etc. Là, je suis, du coup, en fait, ça retrace sa vie. Et on apprend plein de choses. Et là, il y a Diana qui fait son entrée. Ça explique la rencontre, etc. Comment ça s'est passé. Et, bon, forcément, ça reste une série. Je pense qu'il y a des choses qui sont un petit peu, voilà. Mais ça reprend des faits réels qui se sont vraiment passés. Et je trouve ça super intéressant. Donc là, je débute la quatrième saison. Je ne sais même pas quand c'est qu'elle est sortie. C'est par hasard que j'ai vu qu'elle était là à dispo. Donc, je me suis dit, yes ! Du coup, bah, voilà. Je suis en train de la regarder. Je crois que j'ai regardé trois épisodes pour l'instant. J'essaie de m'en faire un petit, comme ça, une fois par jour. J'essaie de m'en faire un de temps en temps, là. Et puis, bah, là, comme j'ai un petit peu de temps et que je suis à jour partout. Eh bien, c'est instant papouille. Bon. C'est instant papouille. Et c'est, en attendant que Chouchou rentre. Voilà. Le petit câlin. Bon, ça y est, j'ai fait ma petite sélection du soir. Alors, aujourd'hui, vous l'aurez compris. C'est une journée spéciale. Je vous montre ce qu'il y a dans mon assiette. Alors, ce soir, c'est un pavé de saumon, sauce soja aux petits légumes et céréales. Et ça sent super bon. Lou est d'accord. Hein ? T'en veux aussi, hein ? Donc, après, rien ne vous empêche de prendre, par exemple, un petit yaourt, fromage blanc, mettre même une petite pointe de miel dedans. Vous êtes vraiment libre de pouvoir ajouter ce que vous voulez, mais en quantité raisonnable et avec des produits qui ne soient pas trop gras, trop sucrés, etc. Mais, vraiment, c'est un super programme. Je ne peux que le recommander. Attendez, je vais tourner la caméra. Je ne peux vraiment que le recommander. En plus, il y a une super offre de moins 20% sur le premier mois de programme. Ça vaut largement le coup. Donc, n'hésitez pas à le tester, voilà, tout simplement. Moi, en tout cas, j'ai été convaincue. Je vais reprendre maintenant les habitudes du quotidien. Je stoppe ce programme. Je l'ai testé sur plusieurs semaines pour pouvoir vous faire un retour et il est positif. Voilà. Sachez-le. Bon, moi, en tout cas, juste après, je vais manger mes bien nourriture. Je vais aller me doucher. Et monsieur va regarder son petit match. Il m'a écrit cet après-midi en disant, je peux te demander un service ? Je me suis dit, bon, au début, je me suis dit, il veut que j'aille lui acheter un truc ou je ne sais pas, tu vois. Non, non, je peux regarder le match. Je me suis dit, mais pourquoi tu ne pourrais pas ? Je ne sais pas, il lui a répondu autre chose. Il y avait une contrepartie. Mais du coup, pas de souci. Il a tenu ses engagements. Et il peut regarder son match. Et moi, je vais regarder mes séries dans la chambre parce que, bon, ça ne m'intéresse pas des masses de regarder le match. Et voilà, j'ai vu que j'avais encore des réponses aux mails. Donc, je vais me remettre à jour au niveau des mails. Comme ça, je serai OK. Demain, des rendez-vous, plusieurs rendez-vous, dont un avec ma cuisiniste. Voilà, directement au magasin, en respectant des règles strictes. Voilà, mais c'est possible. Donc, plutôt apte. Voilà, ça sera en fin d'après-midi. Et plein de coups de fil à passer aussi. Comme la préfecture. Ah, d'ailleurs, j'ai appelé le garage que tu m'as dit. Pour la carte grise. Alors, pareil, la personne qui se charge de ça n'était pas là. Parce qu'il y avait un garage qui faisait aussi ça. Pour les cartes grises. Et la personne, ils m'ont dit les deux rappeler demain. Donc, je rappellerai demain. Voilà. Bon, eh bien, je vais vous laisser profiter de ma petite soirée. Monsieur profitera de la sienne. Je suis sûre que tu vas t'endormir avant la télé. Maintenant, je viendrai te réveiller. Tu vas rester avec Lou. Ah bah, Lou, tu vas regarder le match. Il est tout le temps là, elle. Allez, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt.